Mesdames et Messieurs les journalistes, chers confrères, Le 19 février 2016, le Conseil supérieur de la communication a adopté une décision suspendant le dimanche de l'événement pour une période d'un mois. Cette sanction fait suite à une saisine du CSE par le chef d'état-major général des armées, consécutivement à la publication d'un article paru du mois du 10 février 2016 sur les poudrières de Burkina Faso. Examinant donc cette plaine de l'armée, le collège des conseillers a décidé de sanctifier le journal sans même avoir pris la peine d'ensemble de ses premiers responsables. Face à la gravité de la sanction et surtout ses implications sur la vie du journal au regard de la fragilité des entreprises de presse de notre pays, les organisations professionnelles des médias ont entrepris une démarche de médiation en vue d'obtenir la levée de la sanction du CSE. Comme nous l'annoncions dans notre déclaration du 21 mars dernier, une délégation du centre de presse a rencontré les conseils supérieurs à cet effet. Après les échanges cordiaux, le CSE, tout en rappelant qu'il y a un recours devant le tribunal administratif, a dit ne pas être opposé à la levée de la sanction. Mais il a proposé à la délégation de rencontrer la partie plaignante, qui est l'état-major du journal des armées, en vue de recueillir son point de vue. La délégation n'y a trouvé aucun inconvénient et a entrepris des démarches en vue d'obtenir une audience avec la haute hiérarchie de l'armée. Cette audience est intervenue le mercredi 23 mars 2016. Au terme d'échanges constructifs, cordiaux, mais fermes, sur les principes de part et d'autre, il a été rétenu que la haute hiérarchie de l'armée prenne l'initiative de faire adopter rapidement les textes d'application de la loi numéro 51 de 2015, par CNT portant sur l'accès à l'information publique et au document administratif afin de permettre une claire définition des informations classées secrètes défense. Les relations professionnelles ont marqué leur disponibilité à participer à toute action dans ce sens. Pour ce qui concerne le cas spécifique de l'événement, le problème n'est pas tant dans la plaine de l'armée, mais surtout de son traitement par le CSE. Mesdames et Messieurs les journalistes, chers confrères, Avant la démarche de médiation, le journal avait introduit des recours au tribunal administratif, dont l'un pour recueillir un sorti à exécution de la sanction et l'autre pour son annulation. Le 3 mars dernier, le tribunal administratif a statué et a ordonné le sorti à exécution de la décision du CSE. Dès le lendemain, le CSE fait appel de la décision. Sur la base du sorti pronompté par le tribunal administratif, L'événement a réparu le 10 mars dernier, après avoir raté l'apparition du 25 février du fait de la sanction. Il n'en fallait pas plus pour que le CSE se fasse d'une déclaration publique, argant que l'appel suspend le sorti et donc maintient la sanction à l'État, en attendant que le Conseil d'État se prononce sur son appel. Pire, le CSE accuse l'événement de défiance de l'autorité. Le directeur du journal fut convoqué pour s'entendre notifier ses accusations par des agents du Conseil supérieur de la communication et non par les conseils. Pour les organisations professionnelles des médias, cette factoire du CSE compte le journal. L'événement ressemble à un acharement incompréhensible, d'autant plus que la démarche de l'édiation était en cours. Cette situation relance opportunement les débats sur les missions du Conseil supérieur de la communication, à savoir la régulation de l'information et de la communication au Brutinien Fassou. En effet, l'on se souvient que le CSE avait interdit les émissions interactives en 2015 au motif de prévenir les dérapages. L'on peut se souvenir également de toutes les mises en demeure d'organes de presse toujours en 2015 relativement à l'interdiction de la couverture des activités dites de pré-campagne. Au regard de tout ce qui précède, les organisations professionnelles des médias voudraient ouvrir les débats sur les conseils supérieurs de la communication, son organisation, ses attributions et son fonctionnement. Nous sommes convaincus de la nécessité de répenser cette institution afin de lui donner toute la légitimité et la crédibilité indispensables à une régulation recourgée de l'information sans passion ni partialité encore moins sans influence extérieure. Car il vient de façon constante que les décisions du CSE portent plus la marque d'influence extérieure que la conviction profonde du collège des conseillers. Les organisations professionnelles des médias souhaitent que la question du CSE fasse l'objet de débats constructifs au cours des travaux de la commission constitutionnelle créée par le gouvernement et qui aura la charge de proposer la constitution de la Vème République. Donc, chers confrères, chers conseillers, j'aurai la suffisance de notre déclaration éliminée.